Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo et attention c'est une vidéo bonus qui n'était pas censée avoir lieu Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas J'ai reçu ce matin un colis, les gars, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas ce que c'est C'est pas une blague hein, le livreur a sonné ce matin à la porte et comme d'habitude il m'a sorti du lit le salaud et je me retrouve avec ce colis entre les bras et je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut donc être ? Logique quoi, tu ressens un truc t'as envie de savoir ce que c'est quand même Donc je réfléchis, je réfléchis et je me souviens d'une conversation que j'ai eu avec une personne la personne avec qui j'ai communiqué tout simplement pour une des dernières vidéos que j'ai sorti en collaboration avec Deep Hop pour ceux qui l'ont vu, c'est celle où j'essayais de vendre mon peignoir tout simplement sur l'application et donc je me suis souvenu que quelques jours après la fin de cette collaboration j'ai reçu un message de cette fameuse personne me disant justement que Deep Hop c'était lié à Vans pour une collaboration elle m'a tout simplement demandé si ça pouvait m'intéresser avec ma taille de haut, ma taille de bas et ma taille de chaussure Le temps passe et on arrive à ce matin où ça sonne à la porte et où je reçois ce truc les gars donc voilà, pas de collab pour le coup mais en tout cas une bonne occasion de faire une vidéo et n'empêche que, merci Deep Hop pour ce colis parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai ça entre les mains même si je ne sais pas du tout ce que c'est et si ça va me plaire c'est cool quand même allez je pense qu'on va s'arrêter là pour l'intro de toute façon j'ai rien à ajouter puisque j'en sais rien on enchaîne sur l'unboxing, ça sera peut-être pas très long tout ça mais régalons-nous, c'est parti allez du coup au toucher, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a au moins une boîte à chaussures et là j'ai l'impression qu'il y a potentiellement un textile je ne sais pas encore quoi allez go c'est parti ok déjà je vois un logo Vans donc comme prévu c'est d'ailleurs très stylé je trouve qu'ils aient pu faire une collab comme ça entre Vans et bah une plateforme finalement même si c'est pas qu'une plateforme alors comme je l'avais prédit je vois une boîte à chaussures et je pense un t-shirt, on va voir et on a tout d'abord un petit mot Vans Deep Hop très stylé les gars ça commence bien je trouve donc petit carton recto verso justement bien sympa charté Deep Hop Vans en collaboration justement hello Alexandre on espère que notre collab avec Vans te plaira bah du coup j'espère aussi les gars j'espère vraiment sinon je serai vraiment désolé encore une fois ils savent même pas que je vais faire une vidéo si ça se trouve ils ne la verront jamais même si bon je vais peut-être essayer de faire l'effort de le renvoyer quand même et là derrière il y a quelques petits visages je ne sais pas vraiment qui c'est je suis désolé je pense que c'est sans doute des influenceurs ou des gens qui ont bossé sur le projet et il y a un petit texte en dessous en anglais je vais essayer de regarder ça et de vous faire un petit descriptif mettant en avant la plupart des jeunes artistes inspirants anglais on va dire footwear and apparel donc il y a des chaussures et des vêtements graffiti, illustration, photographie etc etc voici quelques petits mots clés que j'ai pu relever c'est sympa ok bah écoutez jusque là ça me parle et du coup j'ai l'impression qu'il y a deux articles et on va commencer par le plus moelleux on va dire c'est celui-ci voilà donc déjà je vois que c'est du M et que c'est du noir je suis très content ça me suffit c'est ce qu'il me fallait parfait merci les gars donc c'est ton t-shirt Vans mine de rien putain ça fait une éternité que j'ai pas acheté ça c'est énorme je trouve et ça m'a l'air plutôt mignon j'ai l'impression que ça fait très arty graffiti effectivement je suis sur-excité les gars c'est génial de recevoir des colis comme ça putain je deviens un influenceur c'est dingue ça aïe 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 alors à quoi ça ressemble ah c'est un t-shirt à manches longues stylé je trouve ça plutôt très cool franchement c'est un style d'illustration que j'aime bien hein forcément ça fait tout de suite penser évidemment au street art on va dire j'ai comme l'impression qu'on peut apercevoir deux yeux une bouche et une main et tout de suite jaune sur noir comme ça je trouve ça plutôt stylé donc ça fait plaisir ils ont visé juste par rapport à mon style franchement là tout de suite je suis plutôt agréablement surpris parce que j'avais peur un petit peu hein forcément et du coup je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur des baskets mais avant ça on va quand même vite fait finir de review le petit article là c'est assez fin donc je pense que je vais pouvoir porter ça fin été début automne comme ça donc du coup à l'avant ouais on a ce petit motif jaune sur noir qui est franchement très joli je trouve c'est un peu abstrait comme ça et à la fois c'est totalement mon délire dans le dos on a rien mais par contre sur les manches j'ai comme l'impression que c'est également un petit peu garni la manche gauche est quasiment totalement vierge donc c'est plutôt intéressant sauf regardez le bout de la manche qui est vraiment vraiment très stylé Vans X Deep Hop en typographie bah graphe encore une fois hein comme ça c'est énorme je trouve franchement c'est très très bien fait et du coup sur la manche j'arrive pas trop à percevoir ce que c'est on va regarder ça dans le retour mais j'ai quand même l'impression que c'est à peu près la même chose en tout cas personnellement très content de cette petite pièce et bah ça commence bien hein allez on va passer au deuxième et dernier article et cette fois ci on est sur une paire de vans les gars comme c'est énorme de recevoir une boîte comme ça ça faisait très très longtemps encore une fois que je me suis pas acheté une paire de vans la dernière c'était une mid checkered je crois avec les petits carreaux comme ça genre racing tu vois je vais la mettre à l'écran peut-être si j'ai pas la flemme j'en fais tout un cinéma mais les gars je suis trop content de tourner cette vidéo en ce moment je suis surmotivé pour youtube d'ailleurs pour la petite parenthèse j'espère que vous le sentirez mettez moi un gros pouce en l'air d'ailleurs pour me dire que vous êtes chauds là j'avais même pas vu il y a le nom de la paire ici du coup c'est une paire de d'e-pop black multi confi couche old school 9,5 us donc c'est ma pointure et les gars voici du coup la paire alors les vans old school ça fait une éternité que je me suis pas acheté ça c'est pareil je pense que j'en ai même jamais acheté d'ailleurs que dire tout de suite c'est très sympa déjà je trouve c'est très coquet comme ça à avoir en main alors vans old school évidemment en modèle emblématique de chez vans qui je rappelle est une marque de skate avec laquelle on peut poncer quand même je crois d'ailleurs que la plupart de ce genre de paire coûte au maximum aux alentours de 100 euros et ça c'est une très bonne chose je vais enlever les petits embauchoirs là je crois qu'on appelle ça comme ça ils sont brandés vans carrément je suis marre pour commencer je trouve qu'elles sont franchement plutôt très jolies je sais pas comment ça rend à la caméra mais je trouve que tout de suite elle dégage vraiment quelque chose de bien sympa avec cette couleur rouge qui domine sur l'ensemble de la paire mêlée avec du noir forcément rouge et noir encore une fois je trouve que c'est une très belle association tout comme rouge et jaune d'ailleurs on a sur la semelle une espèce de petit crackling bain comme ça en noir franchement c'est très sympa petite touche artistique qui fait plaisir on a des lacets blancs classiques comme ça et à l'intérieur on a vans d'e-pop les logos attention comme fico je peux soudainement rendre ta vie meilleure grâce à un confort avec une technologie de coussin si j'ai bien compris ça doit être un peu mou à l'intérieur comme ça et c'est vrai que pour une paire de vans c'est une bonne chose parce qu'en général c'est pas les paires les plus confortables on le sait le motif est franchement très cool je vous laisse un petit peu regarder ça de plus près j'ai l'impression que c'est tout simplement une espèce de petit enchaînement d'illustrations avec une teinte rouge par dessus pour couvrir le tout en laissant apparaître justement un motif comme ça assez joli assez artif je trouve j'aime beaucoup d'un point de vue extérieur après est-ce que c'est mon goût est-ce que je les porterais pour le coup j'en sais rien je pense que je vais essayer quand même de les mettre elles sont vraiment très coquettes de toute façon je pense que je vais faire les lacets je vais les tester un peu avec vous on va voir ce que ça peut donner peut-être avec un pantalon large comme ça qui tombe un peu dessus voilà en tout cas les gars j'aime bien cette petite paire de baskets et je trouve que ça peut être intéressant à matcher justement avec par exemple un haut rouge ou un pantalon haut rouge je sais pas peut-être comme vous voulez et voilà en tout cas pas mal de petits éléments assez intéressants on a aussi du bleu à l'intérieur là au niveau de ça là de la languette on va dire au niveau du lassage sur le côté on dirait qu'on a un peu de suède comme ça c'est intéressant aussi et là regardez sur le logo latéral on a une couture rouge qui rappelle un petit peu ce qui est en dessous là enfin franchement je trouve que c'est intéressant pour une Vance c'est pas mal à choisir entre les deux articles quelque chose que je pourrais porter le plus souvent ça serait ça évidemment puisque bah c'est vrai que la Vance Old School c'est un modèle que j'aime un petit peu moins aujourd'hui mais qui reste très prisé et très porté hein j'ai envie de dire quoi qu'il en soit ça fait une éternité que je me suis pas acheté une petite paire de Vance et je la trouve franchement très jolie j'ai envie de savoir ce qui a été fait d'autre hein pour la collab les gars on va regarder ça tout de suite et puis après on ira faire une petite séquence d'essayage pour cette jolie petite paire de baskets ok j'ai l'impression que je viens de trouver sur un site la collaboration complète et les gars je suis très content de me retrouver avec ce modèle parce que j'ai l'impression que les autres je les aurais peut-être un peu moins aimé tout de suite ça c'est la première visiblement c'est une plateforme hein j'ai bien l'impression donc c'est plutôt un modèle féminin d'un côté ceci dit c'est vraiment très cool aussi hein ça fait très custom à la main comme ça franchement c'est plutôt stylé avec les yeux et les flammes par dessus la bouche rouge et tout enfin en gros on retrouve les mêmes motifs que sur mon t-shirt à manche longue là là on est sur un autre modèle de Vance avec des espèces de petits personnages là des petits smileys comme ça sur pattes qui sont très cool je trouve mais j'aime beaucoup moins le design clairement avec bah justement ce motif qui se retrouve sur la semelle également et puis même bah tout simplement le modèle à ce niveau là pareil je l'aime beaucoup moins quand même donc encore une fois tu marques un point ensuite une paire de slip-on mais encore une fois c'est des plateformes et là pour le coup j'ai l'impression que c'est très cool aussi même si on voit beaucoup moins le motif c'est intéressant et la dernière bah c'est la mienne et les gars on va pas se mentir hein elle est largement plus d'idées que les autres enfin personnellement je trouve ça cool et encore une fois bah vous avez bien choisi les gars si vous tombez sur cette vidéo d'hip hop hein SO à vous ensuite on a un petit hoodie cool aussi mais bon blanc forcément j'ai déjà plus de mal et puis c'est beaucoup plus voyant quand même les flammes sur les manches j'aime un peu moins perso là on a mon long sleeve qui est magnifique franchement bien vu et je crois que c'est tout franchement bravo et je me retrouve tout content avec mes petits articles Vans ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de cette marque ça fait plaisir merci allez je vais faire les lacets de cette paire on se retrouve pour un petit essayage et puis on terminera la vidéo là dessus bougez pas c'est parti ok essayage et vidéo terminé tout simplement les gars j'espère que ça vous aura plu j'ai passé un bon moment à tourner ça comme d'habitude je me régale en ce moment à tourner des vidéos c'est un déluce j'étais agréablement surpris en recevant ce colis mais j'avais quand même un petit peu peur je vais pas vous mentir ceci dit j'avais pas vu d'image de la collab et d'ailleurs c'était d'autant plus cool que ça soit une surprise en regardant le reste de la collab tout à l'heure je me suis dit que franchement j'avais eu chaud parce que ben c'est vrai que le reste j'aime quand même beaucoup moins je suis plutôt content et bah pour un petit colis surprise comme ça ça fait plaisir les gars est ce que vous auriez aimé recevoir ça chez vous dites moi ça dans les commentaires pensez aussi à mettre un pouce bleu au delà du commentaire que vous allez mettre à l'instant n'est ce pas voilà abonnez vous aussi vous avez juste à scroller et appuyer sur le bouton rouge en bas où il y a écrit s'abonner forcément et vous pouvez activer la petite cloche les notifications si vous êtes chauds vous ne raterez aucun de mes contenus et vous serez à l'heure pour mettre un petit commentaire tout de suite suivez moi aussi sur les réseaux sociaux je suis très actif en ce moment vous la sentez l'énergie là quand même vous la sentez allez moi je vous laisse là dessus merci d'avoir regardé jusqu'au bout portez vous bien prenez soin de vous à très bientôt et ciao et